Merci chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 578 de Gérard Bailly à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La parole est à Gérard Bailly, auteur de la question. Madame la Présidente, M. le ministre, je voudrais appeler votre attention ce matin, M. le ministre, sur les difficultés que rencontrent les propriétaires forestiers et les communes pour l'exploitation de leurs forêts lorsque celles-ci se trouvent dans les territoires ou zones classées pour la protection des amphibiens, des reptiles, des insectes, mammifères, oiseaux. C'est dans les départements qui ont de grands espaces où s'appliquent de fortes réglementations. Il y a des mises en place d'arrêtés de biotopes, mises en place de réserves naturelles sans que les propriétaires concernés reçoivent en amont beaucoup d'informations des services de l'État, ce qui s'apparente à des mesures confiscatoires leur imposant une suradministration, avec des demandes d'autorisation pour tout et n'importe quoi, parfois même au détriment de la sécurité publique, suite à des mises en place de réglementations strictes pour des activités traditionnelles, économiques ou même de loisirs. Ils auront de plus l'obligation de réaliser de coûteuses études d'incidents dans le cadre de Natura 2000, à leur charge bien sûr, ou à la charge des acteurs locaux pour permettre les activités forestières, agricoles ou des manifestations sportives. L'importance de la biodiversité, je crois qu'on vient d'en parler, et du développement durable n'est pas contestée. Mais pourra-t-on encore longtemps faire comme si on oubliait que ces espaces sont le fruit du travail des hommes et que c'est ce qui a permis la diversité et la richesse de ces territoires ? Vouloir les mettre sous cloche aura des effets très négatifs, tant du point de vue humain qu'en termes de biodiversité. Dernièrement, c'est au mois de juillet, un arrêté de biotope, le 5 juillet, a été publié dans le département du Jura, qui concerne 69 sites sur 99 territoires communaux, pour une superficie totale de 1 643 hectares, qui vient s'ajouter déjà à d'autres territoires. On connaît l'importance de l'hiver dans le massif du Jura. D'ailleurs, aujourd'hui, il est blanc, et puis on annonce beaucoup de neige après-demain. On connaît l'importance de l'hiver dans le massif du Jura, où souvent, dès novembre, les forêts ne sont plus accessibles. Or, l'arrêté interdit des activités sylvicoles et exploitations forestières du 15 février au 15 juin. Et si le Grand Tétra est présent sur ces mêmes territoires, le calendrier d'interdiction d'exploiter ces parcelles s'étale du 15 décembre au 1er juillet. Et je pense que l'été non plus, juillet-août, ne sont pas les périodes les plus propices à l'exploitation forestière. D'ailleurs, l'ONF interdit la pratique de l'affoage, enfin d'aller couper du bois, à compter du 15 avril ou du 1er mai, suivant l'altitude, dans ces forêts. Alors, vous voyez les contraintes que peuvent avoir les propriétaires. Et toutes ces contraintes compliquent de façon significative dans l'exploitation forestière, je viens de le dire, de ces territoires. Mais je voudrais évoquer aussi les difficultés dans ces parcelles lorsqu'il y a un petit ruisseau et qu'il faut la traverser pour sortir son bois. Les difficultés qu'on peut avoir aussi là avec la police de l'eau. Alors, j'aimerais que vous me disiez, monsieur le ministre, comment les propriétaires dépossédés partiellement de leurs biens vont pouvoir obtenir exonération ou compensation pour toutes ces servitudes. Je souligne que seuls les contrats de non-gestion forestière sont proposés actuellement, ce qui est une absurdité totale pour tous les civiculteurs, car contraire à l'objectif de dynamisation de notre filière forestière, et bien sûr et principalement aussi de tout ce qu'est la filière bois-énergie, que le gouvernement, que vous soutenez par ailleurs, et c'est bien, à la fois dans le budget 2014 et dans la future leur loi agricole. Alors, monsieur le ministre, croyez-vous pas quand même qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, monsieur le sénateur Gérard Bailly, le Président de la République l'a rappelé lors de la deuxième conférence environnementale, la France dispose de la plus merveilleuse forêt et la promotion de la filière bois est notre priorité. Celle du Jura ne fait pas exception à l'affaire. Je me félicite que les acteurs de cette filière, dont les forestiers, soient d'ailleurs désormais présents au sein du Conseil national de la transition écologique, qui leur permet de s'exprimer. Et pour pérenniser ce trésor de la biodiversité française, différents dispositifs et types de protection adaptés aux situations locales existent. Les arrêtés de protection de biotopes, notamment, sont pris pour répondre aux besoins de protection spécifique d'espèces protégées, du fait de leur rareté et de leur vulnérabilité. Ces dispositifs font bien sûr l'objet de consultations et de concertations. L'arrêté de protection du biotope du 5 juillet 2013 que vous mentionnez, pris par le préfet du Jura, n'est en fait pas nouveau, puisqu'il correspond à une actualisation d'un arrêté datant du 2 juin 1982. Ces effets sont d'ailleurs limités dans l'espace et dans le temps. Ils concernent une faible partie des falaises calcaires du département, avec un ciblage sur les corniches, les pentes et bas de pente. Ces falaises sont des sites et enjeux majeurs pour le cycle de vie des espèces menacées, que sont le faucon pèlerin et le grand-duc. La concertation préalable sur ce texte n'a pas donné lieu à beaucoup de réactions. Un seul retour d'un forestier a été d'ailleurs enregistré. La concertation avec les organismes sportifs, dont ceux du vol libre, a, elle, conduit à un partage de l'espace afin de concilier ses activités avec la protection de ses espèces. Les échanges avec les forestiers, avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière, la chambre d'agriculture et le syndicat des propriétaires forestiers ont quant à eux permis d'adapter le règlement à la réalité des pratiques. Les incertitudes qui auraient pu peser notamment sur les travaux de desserte et l'implantation d'abris pour les forestiers ont ainsi été levées. Ces discussions ont aussi permis de préciser la cartographie. Pour répondre précisément à vos interrogations, l'arrêté n'interdit pas l'exploitation forestière, mais réglemente pendant quatre mois l'utilisation de moteurs thermiques. Il s'agit d'éviter le dérangement, en particulier en période de reproduction. Les forestiers avec lesquels cette concertation a été conduite semblent avoir bien compris les enjeux et n'ont pas jugé ces protections incompatibles avec l'exploitation forestière dans ces situations tout à fait particulières de pente et de falaise. Je reste, monsieur le sénateur, toutefois, bien sûr, attentif à toute difficulté qu'il pourrait rencontrer les forestiers dans l'exercice de leur profession. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bailly, souhaitez-vous réagir aux propos de monsieur le ministre ? Un petit peu quand même, madame la présidente, parce que monsieur le ministre a son doute, bien sûr, des informations du côté de l'administration du Jura, qui pense qu'il n'y a pas trop de brème. Mais quand on a des articles comme ça, d'un après Jura, le coup de gueule des forestiers privés, c'est quand même bien qu'ils ne sont quand même pas très, très contents. Et quand vous dites qu'il n'y a qu'une réclamation, vous voyez les articles de presse, je ne peux pas aller à une Assemblée générale des forestiers sans que ce problème est évoqué. Donc ma question, monsieur le ministre, elle portait surtout à la fin de mon intervention sur est-ce que ces parcelles qui sont un peu gelées ou les propriétaires ne peuvent plus exploiter convenablement ? Parce que je sais bien qu'on peut aller dans le bois dans cette période-là, mais avec une serpe. Aujourd'hui, je crois que l'exploitation du bois se fait quand même avec une tronçonneuse. Comment on peut exploiter des bois pendant cette période ? Alors là aussi, si vous voulez, les forestiers, ils invitent aussi les gens à venir couper le bois pendant ces quatre mois avec une serpe ou une hache ou le passe-partout comme j'ai fait quand j'étais gamin. C'est aussi possible. Mais au restant, il n'y a pas beaucoup de candidats pour ça. Alors c'est pour ça qu'on n'irait que des tronçonneuses. Alors monsieur le ministre, ma question que je vais poser, puisque le Premier ministre a annoncé hier une réforme de la fiscalité, au moins que ces parcelles-là, qui apportent beaucoup à la biodiversité, à notre environnement, n'aient pas la même fiscalité, la même que les autres parcelles. Alors si on veut tenir ces contraintes, il faudra qu'on trouve des solutions. Parce qu'autrement, monsieur le ministre, un petit peu comme dans la Natura 2000, et c'est un des dossiers qui est cher naturellement, et puis c'est logique, eh bien s'il n'y a pas des compensations, je crois qu'aujourd'hui, le monde rural ne voudra plus de toutes ces contraintes. Donc c'est plutôt aujourd'hui que mon intervention serve un petit peu à dire qu'il faudra trouver des solutions vis-à-vis de la fiscalité pour ces parcelles qui ont des contraintes particulières. Merci de m'avoir écouté, monsieur le ministre. Merci, chers collègues.